Musique Musique Les gars vous ne savez pas quoi depuis que Lisa est revenue j'ai récupéré mon trépied et ma ring light Je sens vraiment plus la vibe youtubeuse boutée en moi Hi every body j'espère que vous ça va si c'est Belka j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous l'aurez sans doute deviné à la couleur de mon t-shirt On va continuer notre série sur les couleurs en make-up Donc aujourd'hui je vais faire un make-up bleu donc je vais essayer de mettre le plus de bleu possible sur les yeux Et je vous montrerai aussi comment faire un teint lumineux Enfin en fait le genre de teint que j'adore faire en ce moment Et évidemment je vais discuter un petit peu avec vous pendant le make-up Je vais aussi vous parler de make-up hein pas de panique Mais j'ai deux trois petits trucs à vous dire Si vous ne me suivez pas sur Instagram vous ne pouvez pas être au courant Parce qu'en plus là j'avais de l'avance dans mes vidéos donc je n'ai pas pu vous dire Bref et oui j'ai retrouvé mes cheveux en état Bon après là ça fait comme vous l'avez dit j'avais de l'avance dans les vidéos Donc ça fait un moment que je me suis lissé les cheveux Mais j'ai vraiment réussi à les retrouver aussi beaux qu'avant voire plus beaux qu'avant Et j'ai trop hâte de vous poster une routine capillaire Parce que là ils sont magnifiques Enfin je ne veux pas me vanter mais je ne les ai jamais eu aussi beaux de toute ma vie Anyway c'est parti On va commencer exceptionnellement pour ce make-up par les yeux Parce que les fards bleus que je vais utiliser pour les avoir déjà utilisé deux trois fois Ils sont plutôt poudreux Après je crois que pour les bleus c'est compliqué de faire autrement Et surtout les chutes de fards bleus c'est un enfer Et étant donné que je n'ai pas envie de ressembler à un zombie On va l'éviter J'essaie de me rapprocher de vous le plus possible Et c'est parti pour le make-up du coup on commence par les yeux En fait non je vous dis des bêtises On va même commencer par les sourcils Because comme vous pouvez le voir mon sourcil n'est actuellement pas épilé Donc je vais être obligée de mettre de la base en dessous Et si j'ai déjà machiné mon oeil ça va être un petit peu compliqué J'ai réussi à racheter mon crayon à sourcil de chez Make-up Revolution Je suis trop heureuse J'ai perdu l'habitude de me machiner Mais c'est incroyable J'ai l'impression que ma dernière vidéo make-up elle date d'il y a 18 ans Alors que pas du tout Du coup ce que je voulais vous dire Si vous me suivez sur Insta vous êtes au courant J'ai rouvert mon blog J'ai rouvert mon blog Enjoy Your Life Qui ne s'appelle d'ailleurs plus Enjoy Your Life Je ne sais pas pourquoi j'avais appelé mon blog comme ça Il s'appelle maintenant Diamant Rose Donc comme ma chaîne Youtube Et en fait rien que ça je me sens tellement mieux dessus Parce que c'est vraiment une branche en fait A côté de ma chaîne Youtube C'est juste que le contenu est un petit peu différent Et là j'ai vraiment envie de me remettre J'ai plein plein d'idées d'articles que je vais vous écrire Mais bref du coup je vous mets le lien en barre d'infos Parce que le lien a aussi changé C'est plus exactement le même lien que l'ancien Vu que le nom a changé etc En fait c'est pratiquement plus le même blog J'ai juste repris la base Mais du coup j'ai commencé Alors je ne sais pas quand sortira cette vidéo Mais pour reprendre mon blog j'ai commencé à écrire des articles Vraiment plutôt racontage de life J'ai fini de crayonner mes sourcils Je vais passer à la base du coup pour les redéfinir en dessous Et comme d'habitude toutes les références des produits sont en barre d'infos Donc si j'oublie de vous dire à un moment Il suffit d'aller le checker Bon là je vais mettre une couche de base assez importante Je vais poudrer mon arcade sourcilière Toujours avec le même fard de ma palette EYN Je ne pense pas que ça se dise comme ça La palette de chez Beauty Bay de Nude Et je vais prendre le fard juste ici C'est le beige moyen Qui est déjà bien détruit Alors que j'ai cette palette depuis pas si longtemps que ça Et du coup vous allez voir pour ce make-up Je vais partir sur un truc un peu plus glam Que ce que j'ai l'habitude de faire dans cette série Enfin d'ailleurs j'ai dit que j'allais poudrer mon arcade sourcilière Mais je vais poudrer toute ma paupière en fait Maintenant je vais prendre le beige un peu plus foncé Juste ici Et je vais le mettre dans mon creux de paupière C'est juste pour que je puisse me repérer après Parce qu'on va faire une sorte de smoothie Je suis désolée s'il y a des bruits derrière Disons que nous sommes un petit peu en travaux Chez moi actuellement Enfin pas en travaux On bricole un truc Enfin bref Donc il y aura forcément du bruit dans cette vidéo Écoutez je n'y peux rien Et maintenant je vais prendre toujours dans la même palette Le fard Icon Avec le même pinceau d'ailleurs Qui est un marron irisé Que je vais utiliser comme fard de transition Puisque mon bleu j'ai vraiment envie de le fondre dans du marron En fait il est même un peu trop lumineux par rapport à ce que j'aimerais Donc je vais prendre un tout petit peu du fard marron mat Juste ici Et je vais le mettre par dessus Bon voilà ce que ça donne déjà au niveau de ma transition De toute façon ne vous inquiétez pas Je suis l'arnaque même en make-up Si je suis remontée trop haut Si j'ai fait une forme qui n'est pas belle J'arriverai toujours à me rattraper ça Donc là pour l'instant je ne sais pas si ça va me plaire comme ça Écoutez on va essayer Et maintenant je vais essayer de faire un smoky bleu sur toute ma paupière Donc pour ça je vais prendre ma palette High Tides & Good Vives The Sheet Art C'est vraiment ma palette de bleu préférée Dès que j'ai besoin de bleu Je vais pliocher dans cette palette Ils sont magnifiques Le seul problème comme je vous l'ai dit C'est qu'ils font des chutes Et je vais prendre le fard juste ici Qui s'appelle Deep Blue C'est vraiment le bleu Bah le Deep Blue de la palette quoi Et du coup petit tuto smoky c'est parti Alors première chose je vais venir le tapoter au milieu de ma paupière Je vais y aller vraiment à ce niveau là Je pense que vous pouvez voir le fard est magnifique C'est que la première couche Une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre un plus petit pinceau Et je vais étirer le fard du milieu sur les côtés En reprenant un petit peu de matière quand même Mais de toute façon on va venir faire une deuxième couche après Et maintenant que j'ai à peu près la forme Je vais pouvoir mettre une deuxième couche Pour avoir un bleu vraiment hyper intense quoi D'accord les travaux, la moto, c'est quoi le prochain ? L'avion, l'avion n'est pas encore passé aujourd'hui Parce que sachez que même si je le coupe au montage à chaque fois Enfin en tout cas je pense mes 5 dernières vidéos où j'étais toute seule Il y a l'avion qui est passé quand je tournais Donc bah écoutez ça m'étonnerait pas qu'il passe aussi dans cette vidéo Et alors par contre un petit problème Quand vous avez des sous-tons jaunes dans la peau C'est que le bleu si vous essayez de le fondre ou quoi que ce soit Ça va faire du vert Et c'est pas forcément très joli Donc je vais vraiment pas essayer de le fondre dans ma peau Au pire je les montrerai avec une autre couleur Du coup même sur les bords je rajoute du fard Maintenant je vais venir prendre le fard d'Ivin juste ici Toujours irisé métallique comme ça Avec un pinceau boule et je vais le mettre en coin externe J'arrive pas à savoir s'il est plus foncé ou plus clair Que le bleu que j'ai mis juste avant Le but c'était que ça s'intensifie mais j'ai l'impression Que c'est à peu près la même couleur donc bon c'est pas très grave Et je vais venir évidemment le fondre dans le bleu Que j'ai mis juste avant Et évidemment je fais ça des deux côtés Alors j'ai des chutes de bleu mais monstrueuses sous les yeux Vous avez vu à quel point c'est horrible Enfin je pouvais pas faire mon teint avant Et comme vous pouvez le voir j'ai vraiment vraiment rattrapé ma forme à la base Parce que je trouvais que j'étais partie vraiment loin du glam J'étais vraiment partie sur un gros smoothie bleu Et c'était pas ce que j'avais envie de faire Ce bleu là je sais pas comment je vais me débrouiller Parce qu'il est vraiment très très intense Mais en fait j'avais bien envie de l'estomper dans du marron irisé Donc je vais prendre celui toujours de la palette de chez Tarte Et pour éviter de faire un estompage catastrophique Je vais superposer un peu ce marron du coup sur mon bleu Bon par contre j'ai vraiment l'impression d'avoir des bleus sur tout le visage Donc je vais peut-être dématiller ça Ah non le troisième n'était pas l'avion mais l'aspirateur Je vais reprendre ma palette de nude de chez Beauty Bay Et avec un marron Ah la perceuse J'ai l'impression que c'est fini On va pouvoir reprendre Du coup je vais estomper mon bleu et mon marron Avec un fard marron mat Parce que pour le coup l'estompage d'irisé c'est un petit peu compliqué Et j'ai pris un tout petit pinceau boule comme ça Pour vraiment estomper et pas les fondre les uns dans les autres Le retour de l'aspirateur Ah le retour de la perceuse J'ai encore nettoyé mon arcane sourcilière Et on va pouvoir passer à l'estompage du marron dans ma peau Donc pour ça je prends les fards beige de tout à l'heure J'ai mélangé le plus foncé et le plus clair Et on va essayer de vraiment frondre le marron pour rester dans un make-up soft Bon j'ai l'impression que ça donne quelque chose Je suis plutôt satisfaite Je vais vraiment mieux me démaquiller mes chutes Et on va pouvoir passer au teint Je ferai le coin interne etc tout ça à la fin Là j'ai juste plus à utiliser de fards bleus Donc je suis plutôt contente Juste avant de faire mon teint je vais mettre du crayon marron en muqueuse supérieure Comme ça ce sera fait I'm crying bitch Et du coup un marteau plus tard Je suis toute nettoyée du visage On va pouvoir passer du coup au make-up du teint En ce moment j'adore faire des teints genre hyper lumineux Et du coup je vais vous montrer comment on fait dans cette vidéo Au niveau du fond de teint je vais utiliser le Revolution Pro C'est le Full Cover Camouflage Foundation En teinte F11 Je ne vais pas vous mentir Je suis pas la plus grande fan de ce fond de teint Mais c'est un de mes seuls fonds de teint qui est vraiment pile de la couleur de ma peau D'habitude j'utilise toujours des fonds de teint un peu plus clairs Celui-là il est presque limite un peu plus foncé en fait Et étonnamment pour un teint lumineux Je vous conseillerais plus d'utiliser des fonds de teint vraiment de la même couleur que votre peau Que plus clairs Parce que en fait c'est tout bête Si vous utilisez un fond de teint plus clair Ce qui va le plus ressortir dans votre make-up C'est toutes vos zones d'ombre Tout le contour etc Et l'highlighter va pas plus ressortir que ça Et là vu que tout ce qu'on a envie de faire ressortir c'est l'highlighter Et toutes les étapes d'illumination Il faut partir sur une base un peu plus foncée Je pense que vous pouvez voir ce fond de teint est vraiment hyper couvrant Il est pas si épais que ça Le seul truc c'est vraiment la teinte Parce que bon encore en vidéo ça passe Mais en vrai de vrai là je suis un petit peu plus foncée que ce que je devrais être Maintenant on va passer à l'anti-cerne Donc j'utilise le infaillible de chez L'Oréal Paris Parce que pareil cet anti-cerne est un peu plus foncé que ce que j'utilise d'habitude Du coup il va mieux avec ce fond de teint Et il est surtout aussi très couvrant Donc ça fait un petit peu une unité Parce que si j'avais des cernes moins couverts que le teint ça serait très bizarre quand même Et la première étape pour avoir vraiment un teint lumineux Avec du contraste et tout C'est de mettre de l'anti-cerne sur toutes les zones de lumière Donc là j'en mets au niveau du front et du nez J'estompe tout ça au Beauty Blender Enfin à l'éponge quoi Et là pareil je pense que vous pouvez constater la couvrance de cet anti-cerne C'est juste incroyable Maintenant je vais poudrer tout ça Et j'ai vraiment retrouvé dans mes placards Enfin retrouvé j'ai pas non plus 8600 poudres Mais celle-là c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisée C'est ma poudre de chez Yves Rocher Alors oui c'est l'ancien packaging Je crois qu'elle est vraiment très vieille Après pour moi une poudre ça ne se périme pas Peut-être que si Mais dans ces cas-là c'est mon problème Et j'ai vraiment recommencé à l'utiliser Parce que je trouve qu'elle fait un teint beaucoup plus lumineux Elle fait beaucoup moins effet plâtre en fait sur le visage Et vu qu'elle est un tout petit peu teintée Comme ça ça va aussi éclaircir mon teint Donc ça c'est pas trop mal Normalement c'est teinte universelle Mais elle est un petit peu teintée quand même Je vais estomper mes ridules au niveau des cernes Et là je vais devoir maintenir cette tête bizarre Pendant tout le temps du poudrage Et nouvelle astuce également pour poudrer mon teint Vous allez me prendre pour une folle Mais j'utilise des petits gants démaquillants comme ça De chez Yves Rocher Enfin de chez Yves Rocher il y en a partout Mais j'utilise des gants démaquillants comme houppette en fait Et alors déjà si vous voulez faire des économies de poudre Je vous conseille à 100% Et en plus je trouve que ça poudre vraiment sans l'effet plâtre et tout Beaucoup plus naturellement sans déplacer de matière Je pense que vous pouvez voir Ça fait une peau mais toute lisse Enfin c'est vraiment incroyable Et c'est même pas le fond de teint que j'ai utilisé Parce que peu importe le fond de teint que j'utilise Dès que je poudre de cette manière là Ça me fait une peau toute douce Mais vraiment essayez et dites-moi des nouvelles Parce que je trouve que c'est magique Ça fait un tellement plus joli teint Après je pense qu'avec une houppette normale à maquillage Ça marche aussi très bien Et je trouve que je suis actuellement photoshopée du visage C'est oufissime J'ai l'impression d'avoir un chiffre snap Tellement ma peau elle est belle Ça floute tellement les pores d'utiliser cette technique de poudrage Enfin vraiment essayez Dites-moi des nouvelles Bon par contre j'ai poudré alors que je devais utiliser un contour crème Je suis actuellement plutôt dégoûtée Oui du coup Je voulais utiliser le stick de chez Fenty Mais je vais quand même l'utiliser Parce que je trouve qu'il contourne vraiment très bien J'adore ce truc Mais du coup je vais l'utiliser sur un beauty blender Je vais pas utiliser le stick directement sur ma peau Pas déplacer toute la poudre et tout Vraiment à chaque fois que j'utilise des produits crèmes J'oublie et je poudre mon teint avant C'est oufissime comme ça m'arrive à chaque fois De toute façon je le réutiliserai comme il doit être utilisé Dans une prochaine vidéo Mais enfin j'adore le contour en crème comme ça Je fais également mon menton avec ce stick Finalement pour l'instant ce teint est vraiment super naturel Alors que c'était pas le but du truc mais bon Et maintenant je vais continuer avec le contour poudre Du coup avec cette palette pleine de traces de doigts Je vais prendre la palette Revolution X Roxy Contour et Highlighter Palette Et alors en fait en général je prends les trois teintes comme ça Mélangées elles me vont bien Donc écoutez je fais ça comme ça Et je repasse exactement sur les mêmes endroits que mon stick Le menton, le front, la mâchoire et tout En fait ce que vous ne savez pas encore une fois Parce qu'il y a des codes au montage C'est que cette vidéo m'a pris beaucoup plus de temps que prévu à tourner Puisque je dois faire une pause à peu près toutes les trois minutes Parce qu'il y a la perceuse Et alors c'est une petite étape un peu facultative Mais bon pour avoir un teint lumineux C'est bien d'avoir ce genre de petit produit C'est la poudre illuminatrice de chez BK En collaboration avec Chloé et Malika Donc il y a une petite sponge comme ça dans le pot Et je vais venir mettre ça du coup sur mes zones de lumière Au niveau du front et au niveau du nez Je ne vais pas en mettre au niveau des joues et des cernes Parce que les cernes irisées c'est pas mon kif on va dire Et surtout que j'ai pas mal d'imperfections à ce niveau là Du coup ça va tout faire ressortir Je vais juste en mettre un tout petit peu à ma zone d'highlight Mais vraiment les cernes j'y touche pas quoi Et je pense que vous pouvez voir déjà à quel point mon teint j'ai envie d'être beau Je suis désolée je vais dire ça pendant toute la vidéo Mais vraiment j'adore la façon dont je fais mon teint en ce moment Et ensuite pour l'highlighter Non je ne vais pas prendre mon highlighter de chez Morph Parce que oui il est très flash Mais au final du coup je trouve qu'ils se font mal dans la peau Et là j'ai vraiment envie de se faire comme si c'était ma peau Qui était naturellement lumineuse Donc je vais prendre mon petit highlighter de chez Sephora C'est la poudre illuminatrice visage Il me semble qu'elle est plus disponible Où ils ont changé le packaging C'est plus exactement le même motif Bref les highlighters de chez Sephora sont étonnamment très bien Et celui là je l'aime parce qu'ils se font vraiment super bien dans la peau Franchement c'est un des highlighters que j'utilise le plus quoi Et évidemment ma marque de fabrique L'highlighter entre les sourcils à donc Et sur le bout du nez mais alors là L'highlighter au bout du nez c'est... C'est toute ma vie Je vais en mettre aussi un tout petit peu au dessus de ma lèvre Je sais pas si ça va se voir beaucoup après mais au moins c'est fait Et évidemment je vais fixer tout ça Même avec un spray matifiant Ça va pas enlever l'highlighter etc Et surtout je trouve que sprayer ça rend les make-up généralement plus lumineux On va continuer les yeux du coup maintenant qu'on a fini le teint Et je vais mettre des paillettes par dessus ce make-up Qui est un petit peu même très foncé Limite un peu... Je dis pas de mots mais foncé quoi Je vais prendre des paillettes qui sont plus turquoise juste ici Vraiment j'en prends pas beaucoup et je les tapote sur ma paupière Et d'ailleurs je crois même que j'aurais dû faire cette étape avant de faire mon teint parce que je vais avoir des chutes de paillettes Et je vais remonter même un peu sur le marron Parce que ça va me permettre de mieux estomper Et de cacher surtout l'estompage qui est pas ouf entre marron et bleu Parce que c'est toujours un peu compliqué d'estomper du bleu Les paillettes ça ressort trop bien C'est trop beau Par contre il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message Et je crois qu'il faut que je réponde vite Et vu que je filme avec mon téléphone Bah c'est pas très très pratique quoi Et voilà ce que ça donne avec les paillettes Je vais répondre à mon message et je vous prends juste après Et on va pouvoir passer au coin interne Et pour ça je vais prendre un doré Donc je vais prendre ma petite palette Natasha Denona Que Lisa m'a offert la dernière fois qu'on s'est vu Les irisés sont vraiment hyper lumineux Je le trouve un peu trop clair à mon goût Donc là je vais prendre ce fard qui est un marron Mais il est tellement lumineux qu'on dirait pas que c'est un marron Et il fait très moche dehors du coup La luminosité est partie en vacances Je vais en mettre un petit peu au niveau du rat de cil aussi Parce que je vais faire mon rat de cil comme si j'avais fait un make-up nude Et je vais reprendre le fard marron irisé de tout à l'heure Dans ma palette de chez Beauty Bay Pour le rat de cil Et maintenant ça va être la petite touche qui va tout faire je pense Enfin ça va faire pas mal en tout cas Je vais mettre du bleu en muqueuse inférieure Maintenant en place au mascara Je pense que vous êtes très automnés Je vais utiliser le mascara de chez Shein Et là je vais éviter de faire une tâche sur ma paupière Ce serait plutôt embêtant Et j'ai limite envie de laisser mes lèvres naturelles Parce que je les trouve bien comme ça Mais je vais quand même essayer de mettre mon rouge à lèvres toujours De chez Shein De toute façon c'est exactement la même couleur que mes lèvres Donc je vois pas pourquoi il irait pas Voilà est-ce que vous voyez une différence de couleur Entre ma lèvre du haut et ma lèvre du bas actuellement Je ne pense pas Bref voilà pour ce make-up bleu Il est un petit peu différent de ceux d'habitude Et je vais pas vous mentir J'ai un peu galéré Parce que le bleu c'est une couleur hyper compliquée à utiliser Cela dit je suis extrêmement satisfaite du résultat Je pense que de toute façon vous l'avez compris dans la vidéo Mais je crois vraiment que c'est mon make-up préféré Pour ne pas dire mon make-up préféré de tous les temps C'est vraiment mon make-up préféré en tout cas de cette série de couleurs Je ne peux plus faire de sondage malheureusement dans le petit i Mais vous pouvez me dire en commentaire Quelle couleur vous aimeriez voir pour la prochaine fois Sur ce n'oubliez pas le petit pouce bleu En plus là ça va vraiment bien avec la vidéo Donc s'il vous plaît Et surtout de m'écrire un commentaire C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir Parfois ça arrive que je les poste Et que les commentaires soient désactivés automatiquement Et dans ce cas là n'hésitez pas à aller me prévenir sur Instagram Pour que je puisse les réactiver le plus vite possible Parce que j'adore lire vos commentaires Merci beaucoup d'être restée jusqu'ici Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous Et je vous dis à ma prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz